La collaboration est née d'une des plus effroyables crises que la France ait connue de son histoire. Elle est née de la défaite militaire de juin 1940, mais la France en avait connu d'autres. Elle est née également d'une crise politique profonde, puisqu'elle est née sur les ruines de la Troisième République, de la République parlementaire, que le régime qui est mis en place à Vichy en juillet 1940 s'empresse d'achever. Mais je crois qu'elle est surtout née également, et il me semble qu'on ne le souligne pas assez, d'une très grave crise morale, en ce sens que, succédant à la défaite militaire, succédant à l'armistice et à l'occupation du territoire, d'une petite moitié du territoire national par le vainqueur allemand, une crise morale sans précédent atteint les Français, qui sont déjà fragilisés par le nombre imposant de prisonniers en Allemagne, de jeunes hommes, 1,6 million, 1,7 million environ, qui vont manquer à la fois à leur famille et puis en même temps à l'industrie, à l'agriculture. Elle souffre également d'un exode très important, 10 millions de Français, soit le quart de la population, qui sont jetés sur les routes de France, des Français du Nord, qui passent vers le sud. Et tout cela, dans un désordre et dans une ruine, on peut dire une ruine morale, intellectuelle, impressionnante, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de repères, on ne sait pas à qui il y a qui se fier. Et dans cette déroute générale, on se fie à l'homme qui surnage, qui a le plus de prestige, c'est le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, qui va instaurer un nouveau régime, qui n'aura rien à voir avec la tradition républicaine française, le régime de Vichy, qui va essayer de gérer au mieux la France de ces temps troubles. – La collaboration est un thème qui est très souvent abordé par les historiens, c'est un thème qui demeure présent dans le débat politique français, les notions de années noires, fascisme, Vichy, font partie du débat politique actuel, ont toujours fait partie du débat politique. La mémoire juive qui s'est réveillée dans les années 70 a relancé encore l'intérêt pour cette période. Donc, une grosse production éditoriale, et en même temps, une absence d'ouvrage pratique. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce dictionnaire, qui est purement alphabétique, à la fois biographique, thématique, et puis mémoriel. Mémoriel parce que la collaboration est toujours présente, comme je vous le disais. Et donc, présentant sous une forme très synthétique avec les divers acteurs, les institutions, les journaux, les organismes, les sociétés, les partis, donc sous une forme le plus accessible possible pour un grand public. Et bon, c'est le caractère original de cette entreprise, me semble-t-il, car elle n'avait jamais été essayée, enfin tentée. Sous-titrage Société Radio-Canada